Anahe, Anahe, non, tu peux pas toucher, ouh la 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 Bon tu commences parce que c'est toi qu'on n'a pas vu depuis longtemps ? Non tu commences Comment ça je commence ? Il m'a l'air qu'il y a moins pour commencer Déjà est-ce que le son fonctionne ? Oui ça fait déjà une minute qu'on parle pour rien Parfait Et puis on peut pas commencer tout de suite Pourquoi ? Il a fait caca Est-ce que je fais un prélude ou pas ? Je prélude Malo est-ce que tu veux venir dire bonjour à la caméra ? Est-ce que tu veux venir dire bonjour à la caméra ? Ouais ? Est-ce que tu veux ou pas ? D'accord tu dis, parfait Ça y est tu veux Ça y est tu veux venir bonjour à la caméra ? Oui Ok viens Bonjour caméra Regarde c'est là qu'il faut regarder Tu vois ? Ah Ouais C'est parce qu'en bas il y a la J'ai un écran qui renvoie ce que la caméra filme Parce qu'il n'y a pas d'écran sur la caméra qui permet de voir ce qu'on filme Mais j'ai un émetteur qui envoie par wifi sur l'iPad Ah Comme ça Et en même temps ça enregistre le son aussi avec le micro Ça c'est quoi ? Ça c'est le micro C'est ce qui enregistre le son quand tu parles Donc on va tenter de faire ça avec les deux enfants parce que les deux sont réveillés Mais ça va pas être facile avec les deux enfants Je crois qu'on va mettre pause et on va attendre maman qui est parti changer la couche d'ananas Ça c'est quoi ? C'est le micro Ça c'est quoi ? Ça c'est la lumière du micro qui dit que ça fonctionne Est-ce que tu restes ici ou tu viens avec moi ? Je viens avec toi Ok c'est ici Ok Nous sommes de retour Tu veux rester là ? Ouais Oh la la ça va pas être facile ça Malo Malo il faut pas toucher le micro On est de retour avec un nouveau membre dans l'équipe Anaï C'est qui ? C'est toi ? Oui allo ? Ah c'est une erreur de numéro on n'a pas de paxel Au revoir Dans la dernière vidéo à part la vidéo du dessalinisateur On avait dit qu'on allait essayer de faire des vidéos entre saisons Donc les petits sujets qu'on voulait aborder qu'on n'avait pas eu le temps Etc Mais en fait On s'est rendu compte que je n'étais pas la mère de paxel Mais on n'a pas réussi L'arrivée du deuxième enfant était plus exigeant que prévu Et en fait Pas que prévu mais que c'est qu'on imaginait Je veux dire qu'Aïe n'a pas eu de problème de santé ou quoi que ce soit là Non mais mettons le temps Entre moi qui retourne au travail Nous qui n'avons pas d'appartement Parce qu'on voulait repartir On voulait repartir cet hiver Donc on n'a pas repris d'appartement Donc on s'est retrouvé à avoir un petit lieu à nous Pendant 5 mois Le temps d'avoir Annaé Ensuite de ça On a fait une sorte de mouton en fait Dans la famille Puisqu'on est allé un peu chez mes parents Un peu chez ma soeur Un peu chez les parents d'Andréanne Et ça jumelé aux deux enfants Retour au travail Ben c'était un petit peu Désolée pour les grelots C'était assez challengeant Romain est revenu de Sunshine Puis j'étais à 36 semaines de grossesse J'étais un peu stressée Moi j'ai déménagé avec seulement Malo Puis j'étais enceinte de 32 semaines En fait j'ai déménagé avec Malo Puis j'étais enceinte de 32 semaines Puis oui j'ai eu de l'aide Mais c'est vraiment pas pareil Comme avoir son chum à la maison Puis c'est ça Romain est arrivé à la dernière On a eu quoi? Deux semaines avant l'arrivée d'Annaé Puis deux semaines et demie Après sa naissance Ben il était retourné au travail Parce que c'est sûr que notre mode de vie Nécessite de l'argent Puis que c'est Romain qui la ramène Vu que moi je m'occupe des enfants Bref, notre vie a été extrêmement augmentée On a beaucoup déménagé Pour profiter de l'absence De plusieurs personnes dans leur maison Donc on a déménagé trois fois Romain travaillait énormément Parce que ses seules journées de congés C'est quand il fait pas beau On a parlé un peu plus tard de son travail Puis moi c'est ça Je capotais un peu à être la mère d'un nouveau-né Et d'un petit garçon de deux ans Qui était full en réaction Par rapport à l'arrivée de sa soeur L'arrivée de sa soeur a été vraiment difficile pour lui Parce que Déjà il avait plus son papa Puis sa maman était pas tout le temps disponible Pour lui J'espère que le micro fait de l'unidirectionnel J'ai mentionné le voyage Andréane depuis qu'on a Malo Elle est maman à la maison À part l'été Le deuxième été Entre la saison 1 et la saison 2 Elle est retournée un peu au travail Mais à la base Elle est sage-femme Et moi je suis cordiste Donc c'est en gros C'est un travailleur en appui sur corde Tout ce qui est travaux Difficile d'accès Inspections en hauteur Espaces clos Etc Donc cet été je suis retourné faire De la réparation de pales d'éolienne Et en fait ce qui est un petit peu compliqué Dans mon métier C'est qu'on m'envoie Pendant X temps Fait qu'en fait je travaille 7 jours sur 7 Tout l'été A moins d'avoir des journées De mauvais temps Fait que quand il pleut Quand il vende trop Je peux plus travailler Mais ça fait en sorte que Je travaille à 300, 400, 500 kilomètres De où est-ce qu'on restait Et tant qu'il n'y a pas une journée de mauvais temps Engrène elle est toute seule Jour à nuit Jour après jour Ça peut être semaine après semaine Ça n'a absolument pas aidé Ça n'a absolument pas aidé À faire des vidéos À travers tout ça Eh ben On préparait Sunshine À la vente Pour la Troisième fois Et en fait On a vraiment eu On pensait avoir fait un bon coup Et il s'est retrouvé Que c'était pas du tout un bon coup On allait chercher le bateau Qui était encore à la baie de Chesapeake Pour la faire remonter Par la route Donc finalement On a payé un transporteur Et en fait Ce qui s'est passé C'est que la marina Où on avait laissé le bateau S'est occupé de démater De mettre le bateau Sur le transporteur Et en fait On s'est fait un peu On s'est pas fait couillonner Mais ils étaient vraiment pas bons Et la partie dématage Ils nous ont chargé Un prix de fou Et ils ont cassé Ils ont cassé 150 000 à faire Ça fait que Sans rentrer trop dans les détails Par exemple au lieu de débrancher des fils Ils les ont arrachés Pour pouvoir enlever le mât Il n'y avait rien à faire Il y avait deux boulons Qui tenaient le mât Finalement à une structure Et au lieu d'enlever juste Les deux boulons Ils enlevaient toute la structure En enlevant L'espèce de De beignet de rigging plate Du mât Ils ont cassé des boulons Enfin bon On a récupéré Sunshine Un petit peu abîmé À cause de la marina Puis il faut dire aussi que T'étais reparti À la but de Chesapeake Pour toute préparer le dématage Fait que la fracture J'étais absolument peu justifiée Mais une chance Parce que j'ai pris l'avion Je suis retourné Donc comme disait Andréane À la marina Pour enlever les voiles Enlever les grammes dormants Retirer les fils électriques Mettons du radar Des antennes Etc J'ai vraiment comme Préparé le bateau Pour que La seule chose qu'ils aient à faire En fait c'est D'enlever Le gréement dormant Levé le mât Puis ils n'avaient rien d'autre à faire Puis ils ont réussi À massacrer un peu le bateau Donc c'était rien Rien qui n'était pas Réparable Mais ça a fait Mais ça a fait en sorte Que en fait Quand on a mis le bateau À vendre à Oka Eh ben il y avait Plein de choses à faire Plein de réparations à faire De petites choses Mais c'était un petit peu difficile Et Il n'y a plus de batterie Pour l'appareil photo Eh ben Changement de batterie Appareil photo Quatrième plan Cinquième plan Sixième plan Je ne sais plus T'en étais où ? J'en étais à la réparation Mon malot d'amour Doucement Tu peux jouer avec Tu peux jouer avec ça Mais je ne veux pas que tu le fasses tomber Non 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 Ah ma feuille J'en étais à que je réparais le bateau Et que ça aussi ça a été très exigeant Et que la marina à la baie de Chesopic Elle avait fait un carnage sur notre bateau Dans les choses qu'on voulait faire avant de repartir pour une longue période en bateau On voulait aller voir la famille de Romain Parce que Romain a encore ses grands-parents Puis ses grands-parents n'avaient jamais rencontré les enfants Bien du moins deux sur trois On ne les avait jamais rencontrés Donc c'était important pour nous d'aller faire un voyage en France Puis on voulait en profiter pour magasiner un bateau plus grand On avait pris un bon trois semaines pour avoir le temps de tout faire Il se trouve que finalement on a acheté notre bateau avant de partir en France On l'a acheté même avant d'avoir vendu Sunshine On est tombé sur une belle occasion Mais c'est ça Si je reviens au voyage en France C'était super le fun On en a vraiment profité Mais le timing a été complètement fou Parce qu'en fait Deux jours avant de partir On est parti dimanche Vendredi On a fait une visite de Sunshine Express Et les acheteurs ont voulu l'acheter Donc là on s'est retrouvé à devoir partir en France Et devoir vendre le bateau Pendant qu'on était en vacances en France Ça a été un peu épique A travers tout ça Comme l'autre bateau qu'on a acheté Il n'était pas au Québec Il est aux îles Vierges américaines Pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de sait où C'est à côté de Puerto Rico C'est au nord-est de la mer des Caraïbes Donc on s'est retrouvé aussi à devoir planifier plein de choses Pour ce bateau là Donc être capable d'envoyer toutes nos affaires Fait que tout ce qui était sur Sunshine Plus nos affaires personnelles Donc les habits Les équipements de sécurité Fait qu'envoyer une palette À travers les Etats-Unis Puis ensuite l'envoyer sur un bateau Pour marine marchande On arrive sur l'île-sar On n'avait jamais fait ça Donc ça a été un combat d'administration D'ailleurs les choses ne sont pas encore arrivées Personne ne croit Malou tu veux venir avec moi ? Tu vas rester avec maman ? C'est moi qui prends Nana ? Tout le monde doit être dans la caméra Tout le monde doit être dans la caméra Voilà Donc Puis après il y a eu Oh Et papa alors ? Et papa ? C'est papa en premier C'est papa en premier Ah Bon voilà vous imaginez On essaye juste de faire une vidéo de 20 minutes On a du mal Puis là je me rends compte qu'on se plaigne beaucoup Avec les enfants On dit que la vie est mouvementée Difficile Puis qu'on a beaucoup de choses à organiser Mais il y a quand même des beaux moments Des moments plus tranquilles Des moments familiaux Ou On prend tant d'apprécier La chance qu'on a d'avoir une belle famille en santé Hum Est-ce que c'est bon ? Oui Oui Je suis très très content T'es très content ? Oui Ah bah je suis content que tu sois très content Je pense qu'il faudrait que tu soulèves un petit peu plus sa tête Est-ce que tu y arrives à soulèver un petit peu plus sa tête ? Mets le bras au complet en dessous Mets le bras au complet Le bras au complet Hum Je sais pas Ouf Ouf Ouais Ça va comme ça ? Oui ça va comme ça Benjamin et ses amis partent de cette fête depuis des semaines Ah Ah Il met sur où les fantômes ? Regarde-en-en ici sur l'affiche Oui Tu peux voir ? Oui Ça va mec ? Ça va ? Oui Ça va ? Oui Enfin bon Euh À travers tout ça il y a aussi La planification du voyage Parce qu'en fait là on se prépare à Bah on essaye tant bien que mal de planifier aussi Le voyage Parce que là on s'en va cette fois-ci On espère si tout va bien De partir au moins deux ans et demi donc moi je pars la semaine prochaine Andréanne et les enfants me rejoignent la semaine d'après avec un peu de chance notre palette devrait arriver en même temps qu'Andréanne mais c'est pas sûr, on sait pas trop donc c'est ça on planifie le voyage de 2 ans et demi là dedans c'est belle organisation avec les enfants, où est-ce qu'on va les vaccins les assurances les assurances bateau ça a été un enfer aussi bref on en a fait les bras on est démordé donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui on a acheté un nouveau bateau un 46 pieds Romain veut pas vous dire tout de suite la sorte pour que vous ayez une surprise on va faire la visite pour la première fois ensemble parce qu'en fait on a acheté le bateau ça aussi c'était un peu peut-être culotté mais on a acheté le bateau sans le visiter parce qu'on avait juste on avait juste pas le temps donc on a fait visite virtuelle avec FaceTime avec le broker il y a eu inspection maritime test sur l'eau test sur la terre fait que la semaine prochaine on va découvrir le bateau ensemble parce qu'on l'a pas visité et les plans les grands plans si tout va bien dans le meilleur des mondes financièrement avec les enfants si on y arrive parce que là on va naviguer avec deux enfants déjà qu'on a du mal à filmer alors vous imaginez bien que naviguer ça va être épique mais ce qu'on aimerait beaucoup faire c'est les 6-7 premiers mois faire le nord des Caraïbes donc des îles Vierges jusqu'à la Guadeloupe on va faire un petit paquet d'îles là-dedans on s'est rendu compte que les deux fois où on est parti notre erreur était de vouloir parcourir beaucoup trop de distance c'est peut-être notre curiosité qui faisait en sorte qu'on était difficilement c'était difficile pour nous de rester au même endroit longtemps mais là on va se forcer à rester au même endroit longtemps parce qu'on a besoin de calme de repos de prendre nos marques de ralentir le rythme quelque part en février-mars on espère partir de la Guadeloupe aller Panama aller dans les Seine Blast aller dans les Seine Blast quelques mois et là on est un peu dans le pousser mais si tout va bien encore une fois on aimerait ça traverser Panama et aller dans le Pacifique Sud avec notre gros bateau donc si ça, ça fonctionne ça veut dire que l'été prochain parce qu'on a quand même un planning même si on veut avoir un rythme reposé il y a quand même des périodes à être à certains endroits donc c'est la météo qui dicte un petit peu toujours quand est-ce qu'on va quand est-ce qu'on va au Panama quand est-ce qu'on traverse quand est-ce qu'on essaie de traverser le Pacifique pour aller en Ponésie française mais on devrait y être donc juillet 2025 peut-être si ça va au cas où ce n'était pas clair parce qu'on n'a pas spécifiquement dit mais Sunshine est vendu sunshine est vendu on l'a vendu trois semaines après avoir acheté notre nouveau bateau qui s'appelle on dit-tu le nom tout de suite ou pas le nouveau bateau s'appelle Amasella et non on ne va pas changer pour Sunshine Express avec l'expérience qu'on a eu avec Sunshine Express je pense qu'on maintenant on a peut-être un peu moins tendance à vouloir changer les noms des bateaux donc on va garder Amasella on est quand même chanceux parce que c'est pas si mal comme nom quand même c'est très beau c'est très beau la chaîne va continuer à s'appeler Sunshine Express ça sera peut-être plus voilier Sunshine Express mais ça fait deux ans qu'on fait du marketing pour Sunshine Express ça fait qu'on va garder le nom de la chaîne même si le bateau va s'appeler Amasella donc toujours pareil abonnez-vous likez laissez un commentaire parce qu'on est des vrais youtubeurs et c'est encore un petit peu le chaos donc je pense pas qu'on va être capable de faire une vidéo par semaine à partir comme de cette vidéo là mais on va essayer quand même mais d'ici d'ici je pense deux trois semaines le standard une vidéo par semaine devrait réapparaître Malou est-ce que tu dis bye 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 couper oh my god t'es nulle 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 bah je ne savais pas que c'est nulle 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 mais